... Dans Camérographie, il n'y a pas beaucoup de personnages qui ont des grandes qualités. Les personnages ont beaucoup de défauts. Et puis mon personnage, le patron, Normand, j'ai l'impression qu'à peu près tous les défauts, nommez-les, il l'a. Il est xénophobe, il est raciste, il est antiféministe, il a tous les défauts. Il est avare, il est colérique, il a tous les défauts au monde. Et c'est très intéressant à jouer. Il surveille beaucoup ses employés, mais s'ils se regardaient, ce serait un petit peu différent. Oui, s'ils se regardaient. Mais cette année, il y a un patron qui vient le regarder de temps en temps. C'est en Bégin, qui vient de Toronto. Oui, qui est mon patron direct, qui s'appelle Thompson, qui lui aussi va m'en faire voir un petit peu de toutes les couleurs. Parce que lui, j'imagine, un petit peu pince sans rire, il peut rendre le personnage assez caustique. Oui, puis son personnage vient de Toronto, c'est en maison mère. Alors, ils n'ont pas beaucoup de sympathie pour les patrons du Québec. Alors, je passe par là. Commencer le fait de jouer devant une caméra fixe. Ah, ça, c'est extrêmement difficile. Mais quand on a... Enfin, ça a été extrêmement difficile. Ça demande une adaptation que tous les invités ont de la difficulté à faire. Puis c'est normal. Nous autres, ça nous a pris quand même un, deux, trois semaines. C'est très difficile parce qu'on fait nous-mêmes nos close-up, nos plans éloignés. Alors, mais on s'y fait. Puis on travaille dans des conditions qui sont particulières. On travaille très, très, très serré toujours. Vraiment, si je vous parlais, comme ça, là. Très, très, très serré. Ah, oui, cadré comme ça. Oui, alors on n'est pas à l'aise, vraiment. On n'est jamais à l'aise parce qu'on est dans la bulle de l'eau. Tout le temps, là. C'est des conditions qui ne sont pas faciles. Mais quand on n'a pas assez, part de fou. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant.